Je disais que moi, quand je t'ai écouté, vers la minuit et demie, minuit, tu as commencé à décliner un peu le plan caméléon, mais sans dire évidemment de quoi il s'agissait, parce que ce serait trop facile. Et donc, moi, je voulais couper à minuit, je me suis dit, à minuit, je vais arrêter. Et là, c'est comme si tu avais relancé encore les choses. Et c'était tellement passionnant que ça m'a fait partie jusqu'à la fin du truc. Voilà, du Zoom. Et là, j'ai compris. Et j'ai vu, il y a un frère qui a intervenu sur le temps encore d'Ivoire, qui est dresseur d'animaux. Oui. Qui a expliqué à quel point il était passionné par ça. Et puis, tu as rebondi là-dessus. Et quand le Zoom s'est terminé, j'ai même failli t'envoyer un message, un SMS. Oui. Pour te dire, franchement, mon frère, tu es passionné. Et tu transmets cette passion-là. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, hier, je savais que tu l'étais quelque part. Parce qu'on regarde tes vidéos sur YouTube, on sent quand même que le gars, il aime le trading. Mais hier, j'ai eu encore une autre vision de cette passion-là. Je me suis dit, waouh, ça, c'est quelqu'un avec qui, vraiment, je vais beaucoup apprendre. Et donc, bon, je voulais juste faire ce petit témoignage, on va dire, parmi vous poser la parole. Donc, voilà, on n'avait plus pour moi. Je te redonne la parole. Voilà. Super. Merci beaucoup. Je suis très content quand j'entends d'être comme ça. Ce qu'on fait ici, on va former une équipe. Je ne vais jamais arrêter d'attirer votre attention sur la dangerosité de ce métier-là. Donc, il faut que ce métier-là, on puisse se servir de ce métier. Pour... Ouais, je n'aime pas dire ça. J'allais dire pour gagner de l'argent, mais ce n'est pas la bonne façon. Pour le moment, concentrons-nous sur le processus. Le processus, tout à l'heure, on va aborder le truc du plan, le day trading. Parce qu'il y a des traders, il y a des snipers ici qui ont fini la formation. Et comme ils travaillent, ils ne sont pas très à l'aise avec eux. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour scalper et prendre des positions durant la journée. Donc, ils ont... Je leur ai promis la dernière fois que j'allais mettre un plan de trading pour qu'ils puissent trader sur le long terme. Un message qui est très important. Ici, quand je mets un truc en place, il faut que la probabilité de gain soit très élevée. Sinon, ce n'est pas la peine. Je suis reparti et j'ai essayé de mettre en place une façon de trader sur le long terme pour que vous puissiez trader en journalier. Mais c'est dangereux de vous faire ça parce que d'après mes expériences, rester longtemps dans le marché va être la meilleure façon de perdre. Admettons, par exemple, je vais prendre un graphique. Je vais vous prendre un graphique et puis je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous tailler un plan de trading qui va être basé sur les bougies d'une journée ou voilà, sur le long terme. Mais vous avez oublié quelque chose. Le plan caméléon est aussi un plan de day trading. En fait, vous m'avez poussé à aller revoir ma propre formation. Je suis allé dans la formation et puis j'ai vu que le plan caméléon, il regroupe tout, il y a tout dedans. En fait, le plan caméléon, je vous ai bien dit vers la fin de la formation que c'est un plan qui renferme tous les styles de trading. Vous n'êtes pas un scalpeur, vous n'êtes pas un swing trader, vous n'êtes pas un day trader. Non, parce que, regardez ce que je veux faire. C'est qu'en tant que day trader, comme vous voulez le faire parce que vous n'avez pas le temps, vous devez commencer d'abord par repérer une bougie maîtresse de 5 minutes ou 30 minutes pour rentrer en position. Mais une fois que vous êtes rentré en position, la première règle, c'est de sécuriser votre position pour éliminer le risque de perte avant de laisser courir cette position. Pourquoi je dis ça? Parce que si je vous dis, bon, il y a un plan qui est taillé, il est là, rentré en journalier. Peut-être que durant toute la journée, il peut y avoir quelque chose. En day trading, j'ai déjà essayé. Ça veut dire que je prends une position, je dis, bon, d'après mes analyses, le marché va aller à la hausse. Non, le marché peut aller à la hausse. Mais pendant que vous êtes au travail là, le marché est allé à la hausse. Vous n'êtes pas là. Après, le marché va se renverser pour venir vous sortir sur votre stop loss. Donc, vous avez eu raison, d'accord? Mais comme vous n'avez pas eu le timing qu'il faut pour pouvoir sortir de cette position, au moment où le marché était en train de se renverser, vous allez vous retrouver en train de perdre sur une position que vous aviez raison au début. Donc, si je suis en train de vous montrer ça, c'est une façon de vous faire prendre conscience de la manière dont le marché peut être vicieux. Vous rentrez dans une position, ne soit sécurisé vite cette position, de telle sorte, si vous voulez, ne faites pas ce que j'ai fait. Ne quittez pas vos écrans après avoir pris une position une minute après. Non. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que je ne peux pas vous tailler un plan sur mes yeux sur le day trading? Parce que le day trading, ce qui peut se passer en une journée, il y a beaucoup de choses. Après, si vous voulez vous servir du plan caméliore pour vous lancer dans le day trading, alors il faut trader les marchés comme le DAS 40 ou le CAC 40. Vous pouvez trader le marché du pétrole. Les deux marchés, là, je vous les conseille si vous voulez appliquer le day trading avec le plan caméliore en vous basant sur 4 heures et 8 heures et surtout une journée d'analyse de bougie. Si vous avez une question, je vous écoute. Tu transformes ton stock, ton top loss en stock, là, c'est facile. Tu comprends? Par contre, pour nous autres qui travaillons, moi, je prends un exemple sur moi. Moi qui travaille, quand je me lève à 6 heures, avant de prendre ma douche, je consulte d'abord, d'abord à la veille, je consulte d'abord le calendrier économique. La nuit, vers le 23h, vers le haute. Le lendemain matin, quand je me réveille, je regarde en combien de temps les nouvelles peuvent commencer à sortir. Moi, il me reste 30 minutes, 10 minutes, OK. En fonction de ça, j'analyse mes bougies. C'est comme ça que je fais. Et quand j'analyse mes bougies, je prends mes positions. Dès que je prends mes positions nettes, il est déjà à l'heure pour aller au boulot. Donc, généralement, je prends trois positions. Je m'arrange, je vais au boulot. Là, j'arrive au boulot et que j'ai le temps, si je ne suis pas en voyage, parce que c'est quand je suis en voyage, c'est pour vous. Si je suis fait en voyage, après 30 minutes ou une heure, je regarde ma position. Si la bougie a évolué, là, je transforme mon stop loss en stop suiveur. C'est en ce moment-là seulement que j'ai le temps de déplacer mon stop lorsque je suis en position gain. À part ça, je n'ai plus d'autre sécurité. Donc, quand tu parles d'abord prendre une position, mais d'abord sécuriser votre position avant de partir, faire quelque chose. Ça dépend du temps qu'on a. Il faut qu'on trouve un temps dans ce last de temps-là en avant de déplacer. Sinon, dès que tu prends la position, tu ne peux pas savoir si ça va chuter ou si ça va descendre avant de commencer à déplacer mon stop loss. Bon, bref, on va accélérer parce que je sais ce que tu veux expliquer. Ce que tu es en train de dire là, ça veut dire que tu veux que le marché respecte toi, ton programme en fait. Non, le marché a son programme. Ça veut dire que ce n'est pas le marché qui t'a appelé pour venir faire du trading. C'est toi qui es venu pour faire du trading. Donc, si tu viens dans le trading, il faut que tu respectes le marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui t'impose quoi faire. Maintenant, si toi, tu travailles et que, par exemple, à 3 heures du matin, c'est que à 3 heures du matin, tu as le temps de pouvoir déplacer ton stop loss en stop suiveur, alors tu vas t'arranger pour trouver comment tu vas t'arranger pour faire ça. Parce que, admettons, par exemple, moi, pour trader, tous les matins, par exemple, je me réveille à 8 heures. Toi, tu te réveilles à 6 heures. Moi, c'est à 8 heures, 8 heures 30 par là pour commencer à regarder le marché et voir s'il y a des configurations qui se dessinent. Si je n'ai rien, je laisse le marché comme ça et puis je commence à m'occuper un peu à gauche, à droite. Dès que j'ai la configuration, je rentre. ce que tu es en train de dire là, c'est dangereux parce que si tu prends une position et que c'est après 2 heures, 3 heures que tu es à le temps de venir regarder pour voir si la bougie a évolué pour déplacer ton stop loss, alors ce n'est pas bon. Parce qu'en 1 heure, 2 heures, beaucoup de choses peuvent se passer. Maintenant, si tu es très discipliné et que la position, avant de prendre la position, tu as analysé le marché. Maintenant, tu as analysé le marché sur quelle unité de temps ? Tu vas méditer 30 minutes ou 1 heure. Maintenant, quand tu es rentré là, les 10-15 minutes qui ont suivi là, la plupart du temps, si tu as respecté le plan caméléon, tu es en guet. Maintenant, si tu es en guet là, pourquoi tu ne déplaces pas ton stop loss pour le mettre même à ton point d'entrée et partir au travail ? Parce que tu n'as que 15 minutes. Le marché, il ne s'arrête pas, il bouge. Donc, au moins, prends la peine. C'est pour ça, je vous ai montré ce que j'ai fait. que je suis en train de vous montrer. Ne laissez pas, c'est-à-dire que ne prenez pas une position et puis mettre le stop loss quelque part et puis l'oublier pour dire, oui, ça va, je suis tranquille. Non ! Il faut attendre les minutes qui vont suivre dès que la probabilité de gain est confirmée. Donc, tu es en guet, tout de suite, il faut chercher à éliminer le risque de perte. Même si ton stop loss est sauté à 1 euro ou à 0 euro, au moins, c'est bon. ça évite les gens d'être en train de gagner de l'argent et après repèrent ce qu'ils étaient en train de gagner. Je vous ai parlé de ça parce que plus, il y a très longtemps, ça, ça ne m'a pas arrivé. Donc, si je vous parle de ça, ça veut dire que certains snipers ici vont se trouver, vont penser qu'ils sont trop malins et puis vouloir tenter des trucs comme ça. je ne vais pas mettre mon stop loss, je ne vais pas le déplacer parce que sinon, si je le déplace, au lieu de prendre 80 euros, il va me sortir à 50 euros, je ne veux pas. Non, il faut pouvoir vite éliminer le risque de perte. On n'est pas ici pour gagner de l'argent, mais on est ici pour ne pas en perdre. C'est pour ça, je n'arrête pas de répéter ça. Je ne traite pas pour gagner de l'argent, mais je traite pour ne pas en perdre. Si vous avez intégré cette phrase, normalement, je pense que vous avez tout compris. Mais, sachez très bien que je sais déjà qu'il y a forcément des snipers parmi vous qui vont forcément, ils ont bien écouté, ils ont bien suivi la formation, ils sont bien disciplinés, mais ils vont aller tester quelque chose à côté. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais aller tester quelque chose à côté, ça veut dire que vous avez négligé tout le parcours que le sniper a effectué pour arriver où il est là. Qu'est-ce que vous, vous voulez aller essayer là sur le marché, honnêtement, que moi, je n'ai pas fait? Vraiment, je vous regarde, je ne sais pas, parce que je ne peux pas dire que je vous connais des A à Z, mais si on est ici en train de parler du trading, qu'est-ce que vous, vous voulez essayer là comme plein? Sur le trading que moi, je n'ai pas encore essayé. Ça, c'est une question que vous devez réfléchir sur ça aujourd'hui. Et cette question doit vous pousser à augmenter votre discipline. Ne tentez pas des coûts sur le marché. Garde au sniper qui va essayer de tenter des coûts, par contre, la prochaine fois, c'est-à-dire que si un sniper est affaibli, on va regarder son point d'entrée. Est-ce qu'il a été discipliné? Alors, s'il a été discipliné, il a respecté les conditions, alors oui. Mais un sniper qui va rentrer, le marché lui a donné raison et il a laissé le marché venu de sortie, ça, ce n'est pas possible. Ça doit être interdit. Ce que nous sommes en train de faire ici, on est en train de construire une équipe. Une équipe autour de vous-même. C'est-à-dire que que ce soit Jarad, que ce soit sniper italien 008, que ce soit Christophe, vous êtes l'équipe. Ce n'est pas moi l'équipe. Chacun ici représente l'équipe. Je suis fier quand je rencontre ou quand je dois discuter avec un sniper. c'est une fierté pour moi. Le plan camélien il est très simple. Mais il doit être associé avec un minimum d'intelligence financière. Les gens qui veulent devenir trop trop riches, qui ont peur de déplacer leur stop loss en stop suiveur, ça, ce n'est pas bon. Il faut commencer tout de suite à savoir que un trading peut être égal à beaucoup. Vous pouvez avoir deux zéros aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, vous aurez beaucoup plus. et si demain, vous n'avez pas ce que vous voulez, ce n'est pas grave. Après demain, il y aura quelque chose. Le marché s'expose tout le temps. Il y a des gens qui vont dire que j'ai cherché la configuration du plan caméléon, je n'ai pas trouvé, vous êtes sévus, là. Donc, vous êtes venus ici comme des chasseurs, en train de chercher, rentrer dans la forêt, courir, les petits gibiers, là. Non, les gars, je vous ai dit laisser les gibiers venir à vous. Un chasseur qui est expérimenté, un chasseur qui est sage, ne poursuit pas le gibier. Il se met à un endroit stratégique et le gibier vient à lui. Notez bien cette phrase, là. Ne poursuivez pas le marché. Je vois des gens, là, quand ils se réveillent le matin, la première règle, je cherche le plan comme l'un, tout de suite pour gagner de l'argent. Les gars, vous n'êtes pas des snipers, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que je suis en train d'apprendre ici, sinon on ferme tout et puis on arrête. Parce que vous êtes en train de récupérer votre nature. Avant de venir, là, ici. Le trading, je vous le dis, je vais vous le répéter encore, c'est une activité dangereuse. Parce que je vois, là, des gens, ils n'ont pas encore essayé, ils n'ont pas encore perdu de l'argent, donc voilà, ils se disent, oh, sniper, les gars, je sais de quoi je vous parle. Et ça va me faire mal de former un sniper et de le voir en train de perdre sur le marché parce que ce sniper est indiscipliné ou soit il veut devenir riche très, très vite. C'est pour ça que vous devez commencer à changer votre façon de voir l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez une boutique qui est remplie, qui est votre compte, votre capital. et vous voyez que dans la ville, il n'y a pas beaucoup de clients, c'est-à-dire que vous vous levez lundi, il n'y a pas assez de clients. Et du coup, vous vous dites, c'est bon, il n'y a pas assez de clients, ben allez, je distribue ce que j'ai dans mon magasin. Non, patientez. Demain, il peut y avoir des clients. C'est pareil, il faut avoir, il faut pouvoir développer la patience sur cette forme-là. Et puis, regardez, le trading, c'est un truc, vous commencez à voir que c'est un truc magnifique. C'est un truc magnifique. Si tu es bien éduqué pour faire du trading, alors, c'est un métier magnifique. Tu te réveilles le matin, tu te canalises. Règle numéro un, tu te canalises. Respire profondément. Je ne veux pas m'affoler sur le marché. Parce qu'il y a des gens là, quand le marché est en train de bouger, eux, c'est l'argent qu'ils voient en train de bouger. Ah, j'aurais pu rentrer là. Ou bien, ils se promènent, ils vont par exemple, m'accompagner leurs copines, ou bien soit, ils vont au McDo, ils reviennent, ils regardent le graphique et puis ils disent, putain, j'aurais dû rentrer là. Ah, putain, je ne sais pas pourquoi je me suis déplacé. Regarde là, il y avait une bougie maîtresse. Le prix est allé dans mon sens. Si j'étais là, j'ai gagné de l'argent. Ce n'est pas un sniper qui parle comme ça. Des fois, les opportunités, savoir choisir les opportunités et puis savoir accepter que certaines opportunités vous ont échappé c'est aussi faire du trading. Il y a Berthe qui veut parler. Oui, merci de me redonner la parole. Moi, je voulais dire à tous les frères qui nous écoutent là, ce que tu viens de dire là. je vous assure les gars, j'ai vécu ça. J'ai commencé à le trading il n'y a pas longtemps. J'ai pris une formation, je me sentais prêt, j'ai commencé, j'ai cramé 800 euros en quelques jours. Je remercie, je suis tombé sur la vidéo du sniper qui a attiré mon attention sur tout ce qu'il ne fallait pas faire et c'est exactement ce que j'ai fait. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai dit on arrête, je vais voir clair dans cette affaire. J'ai commencé à suivre les vidéos et c'est comme ça que j'étais tellement convaincu par tout ce qu'il disait et c'est comme ça que j'ai acheté la formation et aujourd'hui, je suis parmi vous. Donc, je me permets, c'est vrai que je suis peut-être même le plus nouveau ici, je me permets de vous dire les gars, ce que le sniper vient de dire là, c'est l'exacte vérité. Moi, je rentrais dans le marché, je voyais des bougies qui montaient parce que moi, j'aimais traiter les indices et les indices sont très, ça bouge beaucoup. Je vois le truc qui monte, bam, j'arrive, oh là là, je suis en panique, je rentre dans le marché. Je commence à gagner, je ne déplace pas mon stop loss. Je dis non, parce que comme ça bouge beaucoup, ça va redescendre, ça va toucher, machin, je faisais n'importe quoi et je pourrais passer de plus de 100 euros à moins 50. Après, tu pries Dieu pour que le marché reparte, tu es dans tous tes états, tu te dis, bon, ça va remonter, ça remonte. Non, mais je vous assure, j'ai perdu les pédales, j'ai perdu le contrôle du compte et voilà. Donc, franchement, les gars, le seul conseil que je peux vous donner, que je peux me permettre de vous donner sur cet après-midi-là, c'est que ce qu'il vient de te dire là, c'est peut-être même la chose la plus importante même de la réunion d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont nous dire, mais je vous assure que c'est tellement vrai, c'est-à-dire, je ne pouvais pas ne pas intervenir pour vous dire ça parce que ça brûlonnait en moi. Ça brûlonnait. C'est très bien. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Super. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada